Bienvenue sur PlutonFootball, je suis Jason Odol et je suis accompagné de Guillaume Cotter. Notre invité aujourd'hui est Derek Couteza. Tu as été formé au Servette FC avant de signer à Bâle puis d'être prêté à Lucerne et de te dévoiler véritablement à Saint-Gal, sous les ordres de Peter Seidler. Tu as rejoint le stade de Reims la saison dernière. Derek, bienvenue sur PlutonFootball. Merci beaucoup, j'apprécie votre intérêt entre guillemets pour moi et voilà on va répondre à vos questions. J'ai un plaisir de partager et puis je m'en règle de lancer cette discussion. Alors justement pour la commencer, j'aimerais bien abordé une question qui est centrale, celle de la foi, de ton rapport avec la religion. C'est vrai que tu as écrit Dieu à plusieurs reprises dans le document de ton interview et on remarque aussi sur ta bio Instagram la mention Jésus-Christ. Je vais te demander quel rôle a la religion pour toi en tant qu'homme dans ta vie ? En vrai, tu vois, comme vous avez pu le voir, je suis quelqu'un de très croyant et ça veut dire en vrai, pour moi, sans Dieu, je ne serai pas là aujourd'hui. Je ne serai pas joueur de foot et je n'aurai pas tout ce que j'ai. En fait, pour moi, c'est Dieu qui me l'a donné, tu vois. Donc Dieu, c'est tout. Dieu, c'est tout. Et il est toujours avec moi. Est-ce que ta relation avec lui, c'est comme ça depuis toujours ou depuis ton enfance ? Est-ce que ça vient de ta famille ? En vrai, ma famille, elle est chrétienne. Depuis que je suis petit, mes parents m'ont amené à l'église, tout ça, tout ça. Après, en grandissant, tu connais, tu rentres dans l'adolescence, tout ça, tu commences à sortir, tout ça, donc tu vois d'autres choses. Et après, c'est quand même une période difficile dans ma vie qui m'a, qui m'a, on va dire, m'a ramené à la raison. C'est une période, c'était quand j'étais à Lucerne en fait. Quand j'étais à Lucerne, quand je, donc je suis en prêt à Lucerne, ça ne se passe pas bien. Et en vrai, là, à ce moment-là, je voulais limite arrêter le foot. Et ben, j'ai, tu vois, là, je me suis, je me suis, comment je peux dire ça ? Je me suis réfugié avec Dieu, tu vois, en lui demandant qu'il gère ma situation, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, ben, comme par hasard, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas ce que je lui ai demandé, tu vois, mais bref, comme par hasard, voilà, j'ai signé à Saint-Gal. Je trouve un prêt, un prêt, un test à Saint-Gal, parce que je suis parti en test, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus personne qui voulait, même, mon contraire était encore à Bâle, mais il ne voulait plus. Donc, bref, il faut dire, c'est, voilà, je me réfugié, je me réfugié chez Dieu et il me trouve, tu vois, il me sort, il me sort de là. Et donc, ouais, donc, c'est vraiment depuis là que, vraiment, tu t'es, vraiment, consacré à lui, par rapport à, avant, il y a eu l'avant, en fait, puis là, près du CERN. Ouais, 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 en fait, c'est, c'est, on va dire, c'est à partir de là où, on va dire, j'ai pu l'expérimenter, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui croient, mais, on va dire, ils croient à moitié parce que, parce que, parce que, voilà, ils le prient, ils demandent des choses, mais qu'il n'y a rien qui se passe dans leur vie, tu vois. Et puis, moi, forcément, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai pu me dire, waouh, tu vois, quand je prie, m'écoute. Et voilà, c'est tout. J'allais dire, justement, plus concrètement, voilà, ben, c'est vrai, comme tu dis, il y a des croyants, il y a des croyants, voilà, qui prient, il y a des grands qui prient, qui vont à l'église régulièrement. Ben toi, concrètement, enfin, comment toi, tu es ? Ben moi, en fait, ben moi, en fait, tu vois, je vais, je vais pas, là, je vais pas à l'église, j'ai pas à l'église, mais par contre, je lis la Bible chaque jour, je prie avant de dormir, je prie en me réveillant, je prie. Des fois, je m'arrive de prier dans les vestiaires, comme ça, tu vois, pas forcément en fermant les yeux, en même temps à genoux, mais tu vois, juste comme ça, je me concentre, tu vois, en ayant les yeux ouverts, je suis posé, je me concentre dans ma prière, dans ma tête, tu vois. Je prie avant de rentrer sur le terrain, je prie tout le temps, tu vois, et je lis la Bible, ouais, une fois par jour. Et puis, ouais, sinon à l'église, ça fait un moment que je suis pas à l'église maintenant. Mais c'est surtout parce qu'en fait, en fait, on va pas dire que je trouve pas la motive, mais tu vois, en fait, tu vois, je suis tout seul à Reims, tu vois. Donc, je sais pas, je me vois mal ou je sais pas comment je peux vous dire ça, mais aller dans une église et que j'ai trouvé sur internet comme ça, tu vois, je sais pas. Tu vois, alors qu'en vrai, en vrai, je pourrais très bien le faire, tu vois, mais moi, personnellement, dans mon cœur, je sais pas, je me vois pas faire ça, tu vois. Et bah, je suis bien chez moi en priant, en lisant ma Bible, tout ça. C'est marrant parce que tu faisais référence, en fait, dans une de tes récentes publications Instagram à la lettre aux Galates. Ouais. Chaque 6 verset 9, ça fait erreur, hein. Ouais. Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Qu'est-ce que cette question, elle t'évoque ? Mais en fait, faisons le bien sans nous décourager, c'est quoi ? C'est parce qu'en fait, des fois, tu vas faire le bien. Des fois, tu vas faire le bien et même moi, des fois, plus avant, tu vois, tu vas faire le bien en attendant quelque chose, tu vois, de Dieu. Et cette chose-là, elle ne va pas t'arriver. Pourtant, tu as fait le bien, tu vois. Ouais. Mais voilà, la Bible, elle dit, voilà, faisons le bien sans nous décourager. Et la suite, c'est quoi ? Excuse-moi. C'est, oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Ouais, ben voilà, ben voilà, en fait, tout simplement. Excuse-moi. Fais le bien sans te décourager. Et même si on va dire que tu ne récoltes pas aujourd'hui, continue, continue et un jour, tu récolteras. Comment est-ce que tu fais, toi, vraiment, pour ne pas te décourager ? Dans ? Dans ma vie avec Dieu ou ? Oui, dans ta vie avec Dieu, dans ta vie de tous les jours, en fait, en tant qu'homme. Parce que bon, ça s'est bien passé. Tu l'as expérimenté, comme tu l'as dit, depuis Lucerne. Mais peut-être aussi pour d'autres choses dans ta vie, d'autres aspects dans ta vie, tu vois. Si tu ne les as pas forcément, comment est-ce que tu fais pour ne pas décourager, justement ? Ben, c'est parce que... Après, moi, j'ai été éduqué dans ça, tu vois, avec mes parents, tout ça. Mais c'est parce que je sais que si je prie Dieu, je lis la parole de Dieu, donc la Bible, et je fais le bien autour de moi, tout ça, tout ça, ben, je sais qu'un jour ou l'autre, je vais récolter, comme le verset le dit, tu vois. Et déjà, par exemple, juste le test que j'ai eu à Saint-Gal, déjà, ça, c'est une récolte dans ce sens-là, tu vois. Parce que des gens qui étaient dans ma situation dans laquelle j'étais à Lucerne, il y a beaucoup de joueurs qui étaient dans cette situation, tu vois. Mais qui ont réussi à trouver un test dans un club de première division, tu vois, quand même. Ce n'est pas à tout le monde de trouver un test dans un club de première division. Tu vois, peut-être que là, à ce moment-là, j'ai récolté les faits, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je... Toi, je dis peut-être parce que, tu vois, pour vous, tout, mais pour moi, c'est clairement ça, tu vois. Et encore aujourd'hui, voilà, on ne va pas te le dire. Et puis, pour rebondir justement sur cette station de la Bible, donc faisons le bien sans nous décourager. Concrètement, comment faire le bien avec constance alors qu'on est finalement souvent entouré du mal ? Malgré le mal, tu fais le mal. C'est vrai que j'aimerais même ajouter avec Guillaume là, ce qu'il vient de dire. Ce que tu as dit avant, tu as dit, voilà, après, enfin, quand tu es jeune et tout. Voilà, il y a d'autres choses qui arrivent dans ta vie. Tu sors, il y a peut-être l'alcool, il y a les filles après. Comment est-ce que tu as fait aussi ? Peut-être, on peut appeler ça le mal entre guillemets. Est-ce qu'il va te distraire ou t'enlever de ton chemin, si on veut ? Ouais. Pour compléter Guillaume, comment est-ce que tu fais ? Comment est-ce que tu as fait ça ? Comment est-ce que tu as géré ça ? Bon, attends. Pour déjà répondre à ta question, Jason, parce que j'ai oublié de l'autre, excuse-moi. Mais en fait, déjà, tu rentres dans ça parce que c'est quelque chose que tu n'avais jamais connu auparavant. Et puis, l'humain, il se sent bien dans ça, on va dire ça comme ça, tu vois. Ça veut dire que tu rentres dans ça. En plus, moi, là, j'ai commencé à gagner de l'argent. Tout ça, ça veut dire que j'avais mon argent de poche. Je prends mes potes avec moi. C'est moi qui paye tout. Tout ça, tout ça. Donc, tu vois, moi, je me régale. Mes potes se régalent et tout. Donc là, on est bien dedans, tu vois. Et là, j'ai répondu à ta question, là ? Bah, oui, oui, non. Enfin, ma question, c'était celle de Guillaume à la base. C'est comment est-ce que tu fais, si tu veux, pour faire le bien et constance et courage, malgré le mal qui t'entoure. Et le mal, si on veut, c'est les distractions. Ok. C'est les distractions, l'alcool, pas à sortir. Bah, avant, avant, je n'arrivais pas. Aujourd'hui, j'arrive plus. Je ne suis pas quelqu'un de parfait. Mais j'arrive plus parce que, justement, bah, malgré que, bah, des fois, je fasse des choses qu'on va appeler le mal, bah, je prie et j'ai la Bible. Et en fait, c'est ça qui va me pousser du bon côté, entre guillemets, tu vois. C'est ça qui va me pousser du bon côté. Parce que souvent, les gens, ils ont tendance à, tu vois, ils vont faire le mal. Et parce qu'ils ont fait le mal, ils se disent, ah non, ça ne sert à rien que j'ai pris ou ça ne sert à rien que j'ouvre ma Bible, tu vois. Alors que non, justement, si tu lâches, si tu abandonnes, là, tu vas plonger dedans, tu vois. Peut-être, si ça se trouve, tu ne fais que ça aujourd'hui parce que, justement, tu restes accroché. C'est parce que tu restes accroché que tu ne plonges pas, tu vois, tu vois. Ouais. Donc, voilà, moi, perso, perso, c'est comme ça. Je ne suis pas quelqu'un de parfait, mais je sais que c'est que en lisant et en priant que je vais aller mieux, tu vois. Que si je lâche, c'est fini, là. C'est excellent parce que quand on t'entend parler, on sent la passion, cette relation privilégiée que tu as avec Dieu. Ouais, mais en vrai, c'est une relation privilégiée. Je suis d'accord ou pas trop d'accord parce que privilégiée, parce que, ouais, tu vois, quand tu es avec Dieu, tu te sens bien. Même s'il y a des choses dans la vie qui ne se passent pas bien, tout ça, malgré que tu sois avec Dieu, tu te sens bien, tu vois, parce que tu es avec Dieu, justement. Donc, privilégiée, oui, dans ce sens-là. Après, privilégiée, c'est pas trop d'accord parce qu'au final, c'est une relation que tout le monde peut avoir, tu vois. Celui qui ne l'a pas, c'est parce qu'il ne veut pas l'avoir. Ou pas forcément parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne se donne pas les moyens de l'avoir, tu vois. Tu vois, Dieu, il aime tout le monde, enfin, il aime, ouais, il aime tout le monde. C'est que tu aies fait le mal, que tu aies fait le bien, que tu aies fait je ne sais pas quoi avant. Il va t'aimer, il va t'accepter et tu vas avoir la même relation que j'ai moi aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est vrai que je partage ce que tu dis. En vrai, bon, en fait, c'est un choix, finalement, de croire ou de ne pas croire. Exact. Bah ouais, il nous laisse le choix. Même dans la Bible, c'est écrit. Bon, ce n'est pas écrit, c'est un mot pour mot. Mais il y a un passage qui nous fait comprendre qu'il nous laisse le choix, tu vois. En gros, c'est nous. Soit on le suit, soit on... Voilà. Ah, c'est excellent. Et puis, bah, maintenant, pour parler un peu de toi, comment toi, tu décris ta personnalité en trois mots ? En trois mots. Alors, quelqu'un qui rigole beaucoup. Je confirme. Ouais, non, quelqu'un de jovial. Franchement, ça fait plaisir. On se met la joie de vivre, tu sais. Non, ouais, non, ouais. Non, ouais, bah, ce qu'on me dit tout le temps, c'est qu'il y a quelqu'un qui a la joie de vivre, qui est jovial, qui rigole beaucoup, toujours souriant, tout ça. Donc, ça, on va le prendre dans... C'est un mot, tout ça. OK. Ensuite... Bah, croyant. Croyant. En trois mots. Croyant. Et puis, dernier mot, quelqu'un de travailleur. Travailleur. Motivé. Non, non, pas motivé, mais travailleur, tu vois. Parce que je ne suis pas toujours motivé, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas travailler. Tu vois comment. Tu avais l'air de douter un peu quand tu as dit ça. Non, non, non. Travailleur, travailleur. Donc, la discipline, c'est le plus important. C'est ça qui va te permettre d'accomplir ce que tu peux accomplir même quand tu manques de motivation. Ouais, 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 ouais. Si tu as compris ça, si tu as compris ça, pour moi, tu peux réaliser beaucoup de choses. Parce que... La discipline, comme tu dis, parce qu'au final, on peut tous avoir des... Que ce soit un jour, une semaine ou un mois, où là, tu es gonflé à bloc. Donc, tous les jours, pour le foot, tous les jours, tu vas faire ton... Avant l'entraînement, tu vas faire ton travail, après l'entraînement, tu vas faire ton travail. Mais au final, celui qui va réussir, on peut dire ça comme ça. Ce qui va réussir, c'est celui qui va le faire sur une plus longue période, tu vois. Ce n'est pas forcément celui qui va le faire aujourd'hui, là. C'est celui qui va être discipliné, donc qui va le faire sur une plus longue période, tu vois. Et c'est là où... Comment ? Non, vas-y, vas-y. Et donc, c'est là où, justement, je dis, moi, je ne suis pas toujours motivé, mais j'ai cette discipline-là. Donc, travailleur. Quand est-ce que tu as eu ce déclic ? Parce que moi-même, je le vis et je dois dire que... J'ai 20 ans, je vais faire 21, là, dans quelques mois. Mais j'ai l'impression que moi, ça m'est arrivé un peu ces derniers mois, entre guillemets, de savoir que... Enfin, je le savais depuis longtemps, en fait. Ok. Je ne l'expliquais pas forcément bien, tu vois. Mais une fois que tu l'as, je ne sais pas comment dire, plus que compris, tu vas l'appliquer, tu vois. Toi, tu as eu quand ce déclic. Ouais, ouais, ouais. Moi, ce déclic, c'est quand, en fait, quand je suis arrivé à Sangane. Quand je suis arrivé à Sangane, avant ça, j'étais à Alucérone. Et, en fait, je travaillais beaucoup, mais je travaillais beaucoup parce qu'en fait, c'était... En fait, c'était tout ce que je pouvais faire, tu vois. J'avais... Mon prêt à Sangane ne s'est pas bien passé. On m'envoyait avec la deuxième équipe. C'était quoi, première ligue classique ? Je n'avais jamais joué en première ligue classique avant, tu vois. Et donc, tout ce que je pouvais faire, c'était travailler, tu vois. Et une fois que je suis arrivé à Sangale, là, je me suis dit, vas-y, je vais continuer à travailler, mais tu vois, je vais y mettre du cœur, tu vois. Tout ça, tout ça. Et... Et, bah, finalement, c'est... Bah, Sangane, c'est un marché, tu vois. Donc, on va dire que c'est à partir de là où j'ai eu le déclic. Où je me dis, bah... En fait, quand vraiment tu... Tu bosses, bah... Tu vois, il y a des résultats à la fin. Donc, autant toujours le faire. Ouais, c'est vrai que toi, c'est... En fait, l'impression que j'ai, du coup, c'est que... Ouais, Alucérone, tu... Je travaillais pour travailler sans vraiment... Voilà, exact. 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 À Alucérone, je travaillais pour travailler. Tu vois, même... Avant... Ça se trouve, même, j'étais plus en phase de muscule qu'à Sangale, tu vois. Mais j'étais parce qu'en fait, pour passer le temps, tu vois. Au final, c'est du travail, mais bon, c'était... Dans mon cœur, c'était plus pour passer le temps. Et puis voilà. Et en fait, quand je suis arrivé à Sangale, là, je me suis dit, je vais bosser parce que je vais bosser pour mes objectifs. Je vais bosser pour qu'il se passe des choses. Et il s'est passé des choses. Et à partir de là, je me suis dit, ok, bah en fait, tu vois. Je me suis dit, ok, bah en fait, c'est juste ça. Je veux juste bosser. Je veux juste bosser. Et voilà. Pourquoi à Sangale, tu travaillais plus pour travailler ? Parce que j'allais même te dire, est-ce que alors même l'amour du jeu, ton amour du jeu, il a modifié même, il a changé ? Ouais. Ouais, bah oui. Parce que à Sangale, je me mets à travailler, tout ça, tout ça. Et donc, je me mets à travailler. Donc, je me sens mieux, je joue mieux. Je joue mieux, donc je me retrouve sur le terrain, donc pendant les matchs, tout ça, tout ça. Et, bah, mon amour du foot, il revient. Parce que je suis, je suis, je me retrouve sur le terrain à jouer. Je me retrouve dans le stade, il y a les supporters, tout ça, tout ça. Donc, l'amour du jeu, il revient, tu vois. Mais pour revenir justement sur Lucerne, où tu dis que voilà, ça a été un passage compliqué. Alors, ça a été un passage compliqué parce que, bon, tu jouais pas, il tombe bien avec la deuxième équipe. Mais est-ce que c'est aussi un lien avec la vie en dehors ? Est-ce que tu te sentais bien à Lucerne ? Enfin, tu vois, la langue, peut-être ? Tu as cité dans une interview, je crois, comme quoi, vraiment, le passage à Bâle et Lucerne, ça a été vraiment un moment, des moments très difficiles. Et tu l'as cité un peu. Ce que j'ai vécu, je n'aurais pas pu le vivre ailleurs. Tu as vraiment appris beaucoup là-bas. Et tu me dis que, ouais, c'est là-bas que tu es devenu un autre joueur, un autre homme. Ouais. En fait, c'est, par exemple, à Bâle, je suis arrivé. Avant Bâle, j'étais à Servette. Et à Servette, j'étais Derek, en fait. J'étais Derek dans le sens où, quoi que je fasse, les gens à Servette, ils savaient ce que je pouvais faire au foot, tu vois. Donc, des fois, même, je m'en souviens que, par exemple, au moins de 14 et au moins de 15, l'entraîneur, il faisait un tournus. Chaque week-end, il y a un joueur qui n'est pas convoqué, tu vois. Et au moment où c'est arrivé à mon tour, l'entraîneur, il dit non. Il dit non. Les entraîneurs d'équipe nationale, ils ont dit, Derek, il doit jouer et tout. Donc, on va refaire le tour. Et puis, Derek, il ne va pas faire comme vous, tu vois. Donc, c'est… En fait, tu vois, à Servette, j'étais vraiment… J'étais Derek. Je faisais ce que je voulais. Et voilà. J'allais toujours jouer. Voilà. Et quand j'arrive à Bâle, ben là, je me retrouve au milieu. J'arrive à Bâle et tout. Dans le vestir, il y a… Il y a… Il y a… Il y a… Il y a Tolandjaka. Il y a Delgado. Il y a Dumbia. Il y a Sirédier, tout ça. Tu vois, je me retrouve là. Tu vois, là, on est tous des bons joueurs, tu vois. Et… Et en fait, là, je suis… Je suis obligé, ben, de me forger un caractère et pas… Et pas de me reposer sur mes acquis, tu vois. Je suis obligé de remontrer ce que je vaux, de… De tout ça. Donc, on va dire… À Bâle, c'était un passage où… Où… Où j'ai découvert le football, tu vois. J'ai découvert ce qu'était le football, tu vois. Que pour avoir des… Il faut… Il faut… Il faut… Il faut… Il faut… Il faut bosser, tout ça. Et… À Lucerne, c'était plutôt… Un passage… Où… Ça m'a transformé en tant qu'homme. Parce que… Si, en fait, dans la tête, à ce moment-là, j'étais pas assez… Assez dur, ben… Ben, je pouvais arrêter le foot, tu vois. Et j'y ai pensé plusieurs fois. Parce que… C'était… C'était dur, ouais. Parce que déjà, moi, j'arrive en prêt de Bâle, qui est le plus grand club de Suisse à ce moment-là, tu vois. J'arrive en prêt de Bâle. Avec Bâle, on vient de gagner le championnat et la coupe, tout ça. Tu vois, je suis un jeune de Bâle. J'arrive en prêt à Lucerne et tout. Donc, moi, dans ma tête, je me dis… Allez, je vais jouer et tout. Ça va bien se passer. Je joue au début quelques matchs et tout. Après, on me sort. L'entraîneur, il change. Il licencie l'entraîneur qui m'appelait après. L'entraîneur, il me sort. Je joue plus. À l'entraînement, ça me regarde comme un… Comme un… Parce que l'entraîneur, il me faisait que de me créer dessus sur moi, tu vois. Et ça veut dire… Tu vois, après, inconsciemment, les autres joueurs, tu vois, ils vont me voir comme un nul, tu vois. Ça veut dire… À l'entraînement, ça me regarde un peu bizarrement, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est là où… Où dans ma personne, Contrairement à Bâle où c'était plutôt dans mon football, dans le football, tu vois. Là, à Lucerne, dans ma personne, j'ai dû me forger un caractère. Là, j'ai compris que j'avais pas le choix, j'avais pas d'autre choix que de me forger un caractère, tu vois. Que ce soit dans la tête ou que ce soit physiquement ou dans la tête, tu vois. Donc, voilà. Peut-être aussi parce que c'était une des premières fois où ça a été peut-être difficile pour toi, j'ai envie de dire à Servette. Ouais, ouais. À Servette, quoi que tu faisais, tu jouais, tu étais… Tu n'as pas l'habitude de ne pas jouer, peut-être c'est vraiment là que tu te rends compte de ce que c'est vraiment là. Ouais, voilà. Voilà aussi, tu vois. Voilà. Quand j'arrive à Bâle, je me rends compte que purée, en fait, je ne suis pas le seul bon joueur, tu vois. On est vraiment beaucoup. Il faut qu'à l'entraînement, je me batte. Et quand j'arrive à Lucerne, je me dis « Ah ouais, en fait, malgré que je sois un bon joueur et que les gens savent que je suis un bon joueur, on peut me mettre de côté, tu vois. » À Bâle, je ne jouais pas beaucoup en première équipe, mais malgré ça, j'allais quand même avec les moins de vingtaine de Bâle. Et puis là, j'étais quand même assez jeune, j'avais 18 ans, tu vois. Donc, j'avais encore l'âge d'être là-bas où, tu vois, ce n'était pas scandaleux. Et puis, j'étais partie des joueurs les plus influents de l'équipe, tu vois, sur le terrain, tout ça. Donc, tu vois, malgré tout, je prenais grave du plaisir et tout. Et puis, je jouais, tu vois. À Lucerne, même quand tu m'envoyais en deuxième équipe, j'étais nul. Il n'y avait rien, tu vois. Donc, voilà. En fait, Derek, tu as dit aussi dans une interview paru dans la tribune de Genève, je cite, « J'ai appris à ne compter que sur moi en ajoutant que tu avais un mental embarbelé. Donc, tu te réfères vraiment à Bâle et Lucerne. » Quand tu dis compter sur toi, c'est quoi exactement ? C'est à Bâle ou à Lucerne ? Après, compter sur moi, c'est plutôt parce qu'il y a eu des événements, des événements… Dans le foot, mais à côté du terrain, tu vois. Dans le foot, mais à côté du terrain, qu'ils sont passés et que là, j'ai vu. En vrai, dans le foot, c'est vraiment chacun pour soi. Peu importe. Ça, c'est à Bâle. Comment ? Ça, c'est à Bâle, tu dis. Ouais. Je te laisse continuer parce que c'était intéressant. Ouais, non. Dans le foot, c'est vraiment chacun pour soi. Peu importe qui t'a fréquenté avant dans le foot. C'est chacun veut prendre son pain. Et voilà, tu vois. Il n'y a pas de bon « ok, vas-y, comme je suis gentil, on va faire moi ». C'est une limite dans le foot. Il n'y a pas d'amitié, tu vois. Ça, c'est pour dire globalement, tu vois. Voilà. Comment tu fais pour… Excuse-moi Guillaume. Comment est-ce que tu fais quand… Tu as dit… Dans le foot, c'est chacun, c'est de prendre son pain, quoi. Mais en même temps, c'est un sport collectif. Tu gères ça comment dans un vestiaire ? Quand tu es honte sur le terrain et quand tu peux même être en effectif de, je ne sais pas, 25 joueurs. Comment au quotidien ? Tu dis ça humainement, mentalement, quoi. Après, tu sais, il y a dans des vestiaires où… Ouais, en fait, on va dire qu'il y a deux types de vestiaires. Il y a le vestiaire où ça va aller et le vestiaire où ça ne va pas aller. Il y a des vestiaires où tu l'en ressens, clairement. Tu ressens qu'eux là-bas, ils sont à ski là-bas, ils sont toujours ensemble. Quand on va manger, ils sont ensemble à la même table. C'est pareil pour et tout. Et puis tu as un vestiaire où… Ça va bien aller. Tu vas sentir que, ok, là, il n'y a pas trop de clan. Ça va et ça va se ressentir sur le terrain, tu vois. Sur le terrain, tu vas voir que les gars… Quand tu regardes quelqu'un jouer, tu vois quand il prend du plaisir ou quand… Quand, tu vois, quand il est au travail. Tu vois comment… Tu vois quand quelqu'un est au foot ou il est au travail. Tu sais pas ce que je veux dire ? Ah ouais. Voilà. Voilà. Un vestiaire qui va bien, tu vas le voir sur le terrain. Tu vas voir que les gars sur le terrain, ils prennent du plaisir et tout. Je ne vais pas dire qu'ils vont gagner tous les matchs, qu'ils vont réussir toutes leurs passes. Non. Mais tu vas voir que même que ce soit dans les efforts défensifs, les gars, ils sont là. Ils vont s'arracher, tout ça. Et contrairement à d'autres équipes, tu vas voir que… Waouh, il ne m'a pas mis le ballon. Tu vas voir des grandes mains. Les gens, ils vont commencer à marcher dans les retours défensifs, tout ça, tout ça, tu vois. Je ne sais pas en fait ce qui s'est passé à Singal. Enfin, la saison en plus, tu as été là-bas. Je me sens que vous avez fait une bonne saison. Puis depuis là, en plus, Singal va bien. Est-ce que là-bas, c'était… Ouais. Ouais, ouais. Singal, c'était top. C'était top, top, top. Singal… En fait, c'était top surtout parce qu'on était tous des joueurs un peu… On devait tous entre guillemets se sortir de la merde, tu vois. Parce que… Même si à Singal, on n'était pas dans la merde. Mais en fait, par exemple, moi, comme je te dis, j'arrive à Singal, je suis en test, tu vois. Ça veut dire, je dois me sortir de la merde, tu vois. Il y a Bakayoko, Axel Bakayoko, qui vient de l'Inter, il vient en prêt. C'est déjà son deuxième prêt ou même son troisième prêt, je crois, depuis qu'il est à l'Inter. Donc, lui aussi, il s'est dit, bon, vas-y, cette saison, tu vois. Il y a Kintia qui aujourd'hui, il flambe. Et lui, il arrive en prêt, tu vois. Il arrive en prêt. Il arrive en test aussi, comme moi, tu vois. T'as Hashim Meru, qui vient de Red Bull Salzbourg. C'est déjà son troisième prêt aussi, qui se dit… Bon, tu vois. Ça veut dire qu'on est tous déjà un peu… Tu vois, tous déjà un peu dans la même situation. Et je pense qu'en fait, on s'est tous retrouvés les uns dans les autres. Et puis, c'est ça qui a fait qu'on a créé des liens. Ça fait qu'on se retrouvait pas mal de fois dehors à manger au resto, tout ça. Et après, sur le terrain, ça se ressentait, tu vois. Sur le terrain, ça se ressentait. On prenait grave du plaisir. Que ce soit quand on gagnait, quand on perdait, match nul. Comme je t'ai dit, retour défensif. Là, tu vois. D'autres, ils perdent le ballon. Tu sprint pour récupérer le ballon, parce que c'est ton pote qui a perdu le ballon, tu vois comment. Et dans un vestiaire où ça va pas trop bien, tu vas dire, vas-y, lui, je le laisse. J'espère même qu'il a but, tu vois. Donc, voilà. Mais juste, comme tu parles de ça et tous ces joueurs qui sont venus là, j'ai un peu l'impression, et je sais pas, j'aimerais demander à toi comment tu l'as vécu. Est-ce que toi, tu as eu l'impression que c'était une sorte de... Enfin, c'est peut-être un peu fort, mais de dernière chance pour toi ? Ou bien tu as plutôt vu ça ? Le passé, c'est vraiment une opportunité pour montrer. Ou bien comment toi, tu l'as vécu ? En fait, les deux, c'était une opportunité. C'était aussi une dernière chance pour moi. Parce que... Parce que... Voilà, à balle, je joue pas énormément au premier équipe. À Lucerne, ça se passe comme ça se passe. Et donc, en fait, quand je sors de Lucerne, on a rendez-vous avec balle. Et en fait, voilà, quelques semaines avant, je voulais... Comme je l'ai dit avant, je voulais limite arrêter le foot. Et... Et balle me veulent plus, tu vois. Ça veut dire, moi, je me dis... Bon, moi, de toute façon, mon contrat est là à balle. Donc, même s'ils me veulent ou pas, ils sont obligés de me garder, tu vois. Mon contrat, il est là. Donc, je vais... Même s'il y a 1% de chance, Et je vais prendre ce 1% de chance là. Et puis, je vais faire tout le possible. Je vais l'entraînement conflit à bloc. Je vais faire tout ce qu'il faut pour... Tu vois. Et bref, balle, eux, ils ont dit non, 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 non. On veut plus rien savoir de Derek. On veut plus rien savoir de Derek. Il faut trouver une porte de sortie pour lui. On a plus besoin de lui ici. On veut plus lui et tout. Il rentre pas dans les projets de l'entraîneur. Donc, à ce moment-là, ça contacte des clubs. Les clubs, ils sont pas trop chauds. Les Châtels, pas trop chauds. Voilà, ça contacte des clubs de Super League. Personne n'est vraiment trop chaud. En Challenge League, ouais. En Challenge League, j'avais la possibilité. Mais moi, je voulais pas retourner en Challenge League. Je voulais pas... Si c'était pour retourner en Challenge League, moi, j'avais dit à mes parents, à mon avant, j'avais dit, pour ça, moi, je retourne à Genève, tu vois. Parce qu'en plus, j'étais chaud. Et... Au final... Pam. Test. Sangale. Oh, ok. Je suis chaud de ouf. Je suis chaud de ouf. Et là... Et là, tu vois, putain, à force de parler, j'oublie même si c'était quoi la question. Mais... Mais ouais, j'arrive... Donc ouais, à ce moment-là, ouais. Ok, je me suis rappelé. À ce moment-là, ouais, j'arrive à Sangale en test et je m'en souviens, on me met dans le... On me met même pas à l'hôtel. On me met dans le centre de formation, donc on me met avec les jeunes, tu vois. Donc là, je me dis, putain, là, c'est vraiment... C'est une opportunité. C'est Dieu qui me donne cette opportunité. C'est vraiment la dernière chance. Là, je suis obligé. Donc ouais, à ce moment-là, pour moi, c'était un peu... C'était une dernière chance, tu vois. Surtout qu'aujourd'hui, quand tu vois les joueurs à... Genre... T'as des joueurs de 16, 17, 18 ans qui gagnent déjà des millions, qui sont déjà tituls dans des gros clubs. Toi, t'es là, t'as 19 ans. C'est là où tu vas avoir 20 ans. Tu te dis, waouh, je suis encore dans des tests et tout. Tu vois, c'est bizarre. Donc ouais, pour moi, c'est... C'était un peu... J'ai un peu comme une dernière chance. Dans le document, tu voulais dire un truc ? Non, j'allais juste revenir. Bon, on peut peut-être... Tout ça, moi, ce que je retiens vraiment et que je trouve important de dire, c'est que... Franchement, t'as dit des mots forts. T'étais vraiment prêt à arrêter le foot. Et ça, je trouve... Enfin, c'est vraiment fort. Et je pense que t'es pas le seul, mais qu'on se rend compte que vraiment... C'est dans le dur que tu te forges et c'est dans le dur que tu dois... Enfin, tu dois pas lâcher. T'étais les bras. Et comme on le voit avec toi, ben après ça, ben t'as eu que du bon qui est arrivé finalement. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, comme tu dis, c'est des mots forts. Parce que... Parce que... Tu vois, j'étais quand même professionnel. J'étais quand même joueur de foot professionnel. J'avais quand même mon contrat à Bâle, tu vois, qui est un des plus grands comme en Suisse. Si c'est pas le plus grand. Donc, tu vois, les gens de l'extérieur vont se dire, mais gros, t'es... Tu vois ? Là, tu fais la star, là. Tu vois ? Mais en vrai, ils savent pas ce que je suis en train de vivre. Je suis en train de vivre, tu vois ? Mais... Donc ouais. C'est des mots forts, comme tu dis. Mais ouais, je voulais bien... Je voulais bel et bien arrêter le foot. Plusieurs fois, j'y ai pensé. Et c'est mon frère et mon père qui... Qui m'ont... Qui m'ont dit... Bah que non, fallait pas tout ça. Qui m'ont remotivé. Et... Et ouais, honnêtement... Moi, tu vois qu'aujourd'hui... Ouais, je suis dans le foot. J'ai pas envie de dire... Je sais lorsqu'un joueur va pas bien, mais... Mais... Tu vois ? Je peux pas savoir comment le joueur y va, mais... T'arrives à... On va dire à savoir à 50%. T'arrives à imaginer, tu vois ? Quand un joueur... C'est pas... Je dis au bol, hein. Il sort de... Je dis au bol, hein. Il sort de... Il sort de Vosbourg. Il vient en Suisse et il est sur le banc. Tu sais qu'il va pas bien. Tu vois ? Pourtant, il est en Suisse. Pourtant, il est... Il est joueur de... Un joueur de foot pro, tu vois ? Mais... Mais... Voilà. Ouais, je voulais dire... T'es... T'es un bel exemple et t'es une belle leçon, je pense, pour tous les... Tous les gens qui ont... Qui écouteront aussi cet épisode et qui écoutent cet épisode. De quelqu'un qui baisse pas les bras. Pour ensuite avoir... S'ouvrir les portes pour quelque chose de plus beau encore. C'est... Ouais, non, je pense... Honnêtement, je pense que je suis un assez bon exemple. Et je suis pas le seul, mais je pense que je suis un assez bon exemple. Et d'ailleurs, ça me plaît de parler de ça. Ça me dérange pas du tout. Vraiment, ça me plaît aussi de t'entendre. Vraiment, ce que tu dis. Je voulais revenir même sur une notion qui est importante dans tout ce qu'on a dit maintenant. Et tu l'as dit dans le document de pré-interview par rapport au secret du succès. Tu as dit travail, confiance et Dieu. Moi, je voulais reprendre la notion de confiance, qui est une notion clé, mais en même temps très fragile, je pense. Comment est-ce que... Je peux demander à toi comment ça se construit, la confiance ? Et comment est-ce que tu maintiens la confiance ? Je pense que tu seras le meilleur témoin avec tout ce qui t'est arrivé pour répondre à ça. Honnêtement, j'ai pas les... Je pourrais pas vous dire ce qui... Comment toi, t'as fait ? Voilà. Toi, ta conférence, elle a été lignée un jour ou l'autre, tu vois, mais t'es remontée. En fait, pour moi, pour moi, après chacun son avis, tout ça, mais pour moi, la confiance déjà... Tu dois... Tu dois te la créer, tu vois. En vrai, on a tous en nous cette confiance-là, mais juste qu'il faut... Il faut, on va dire, une période ou un élément ou un événement ou quelque chose pour qu'elle sorte, tu vois. Pour qu'elle... On va visualiser même. Il faut juste l'encher de voir, l'apercevoir. Voilà, voilà. Et bah moi, en fait, moi, c'est quand... Bah ouais, c'est quand j'étais à Saint-Gal. Justement, je suis en test, tout ça, tout ça. Donc là, en fait, je me dis, en fait, j'ai pas le choix que d'être en confiance ou j'ai pas le choix que de jouer avec confiance, tu vois comment. Donc, à ce moment-là, je suis pas encore en confiance. Je suis pas encore en confiance, tu vois. Mais je me dis que j'ai pas le choix de jouer comme ça. C'est-à-dire, voilà, j'essaie de jouer avec confiance, tout ça. Et au fur et à mesure, bah... Bah, la confiance, après, elle est là. Elle s'est installée, tu vois. J'ai vu que, finalement, j'avais pas le choix que de jouer avec confiance. Ça a marché. Bah, c'est bon. Maintenant, elle est là. Elle va rester, tu vois comment. Excellent. C'est peut-être du fait que tu te dis, je sais pas, ouais, j'ai plus rien à perdre, finalement. Qu'est-ce que... Ouais, ouais, ça aussi, hein. Ça aussi, ça joue, hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Parce que j'ai une période... En fait, j'ai une période, j'ai une période. On s'occupe de parler de ça. Mais bref, quand j'étais à... À... À Bâle... Donc, je m'entraînais chaque semaine avec la première équipe. Et en fait, je savais que chaque week-end, j'allais aller avec la deuxième équipe, tu vois. Ça veut dire, à un moment donné, quoi que je fasse, je savais que j'allais avec la deuxième équipe. Le week-end, tu vois. Ça veut dire, à un moment donné, je venais à l'entraînement et je m'en foutais, en fait. Tu vois. Je m'en foutais et je mettais trop laser. Tu vois comment. Je m'en foutais, mais je mettais laser de ouf. Vraiment. C'était abusé. Carrément... Carrément, je me souviens que... Quand on m'envoyait avec la deuxième équipe, les gens, ils étaient mal à l'aise. Les coéquipés, ils venaient me dire, purée, comment ça se fait ? Je comprends pas et tout. Même l'entraîneur assistant, il venait me dire, Derek, c'est pas moi qui décide. Si c'était moi, tu devrais jouer, mais tu dois aller en deuxième équipe. Tu vois. Et ça, c'est une période où, justement, en vrai, je m'en battais les couilles, tu vois. Donc, voilà. Aussi, ouais, le fait de s'en battre les couilles... Bah... Les couilles ! Ça passe ou pas ? Mais tranquille ! Non, désolé. Mais bref, voilà. Tranquille, tranquille. Est-ce que... Ouais, non. Tu voulais dire un truc... Non, j'allais passer sur autre truc. C'est vrai qu'on parle beaucoup de cette période-là et je pense que c'est bien de... de maintenant s'attarder sur d'autres choses encore. Mais je voulais juste dire, est-ce que... Est-ce que t'as l'impression, parce que c'est aussi un sujet de discussion qu'on a eu avec... Jérémy Manière. Euh... Ok. Est-ce que t'as eu l'impression d'être trahi par les gens dans le football ? Quand je dis les joueurs, pas forcément les joueurs, mais plus les dirigeants, les gens qui... Ouais... Est-ce que... Voilà, on a commencé la discussion avec lui, avec ce sujet-là, et on entend en parler. Tu nous entends ? Ouais. Mais attendez, je vous entends bas. Et... Attendez. Hum... Tranquille. Ok. Tu nous dis quand c'est bon, tranquille. Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon, parce qu'en fait, je dois juste mettre mon téléphone à charger, c'est pour ça. Ouais. Bah ouais, on a du coup, on a parlé de ce sujet-là. Et puis, c'est vrai, quand on t'entend en parler, ça donne vraiment l'impression que les gars, ils sont venus te chercher pour t'amener à balle. Ensuite, ils t'ont juste jeté comme ça, au calme. Enfin... Quand t'es un joueur, c'est... C'est pas... Enfin, il y a plein d'histoires comme ça dans le foot, j'ai l'impression. Il y a aussi des bonnes histoires, mais il y a aussi des histoires comme ça, c'est aussi une réalité. Toi, tu dis comment de... Ouais, c'est ça, je pense, se sentir trahi un peu. Non, ouais, mais en fait, c'est pour ça que, justement, comme t'as dit une fois, j'ai dit... Aujourd'hui, j'ai un mental embarbelé. C'est parce que j'ai compris que, justement, comme je dis avant, dans le foot, il n'y a pas trop d'amitié, tu vois. L'amitié, elle est là quand on est ensemble. Mais quand les choses elles se corsent, ou même pas forcément se corser, mais qu'elles vont plus trop dans le sens dans lequel on veut. Bah là, c'est chacun son... chacun son pain, tu vois. Et ouais, moi, j'ai vécu ça. C'était à balle. C'était à balle, ouais. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. J'ai pas envie de rentrer parce que... Non, j'ai pas envie de rentrer. Mais bref, ouais, c'était à balle. Mais toi, aujourd'hui, tu fais facilement confiance aux gens ou...? Dans la vie de tous les jours. Ouais. Ah, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Mais après... Après, moi, dans la vie de tous les jours, moi, j'ai mes gars. Et puis... Et puis c'est... Enfin... J'ai pas envie de dire, j'ai besoin de personne de plus, mais... Tu vois, je sais sur qui... sur qui je peux compter, tu vois. Excuse-moi. Excuse-moi, t'allais en prendre quelque chose ? Non. Moi, j'aimerais vous dire, justement, sur ce que t'as dit avant. Bon, on a beaucoup parlé de ta relation avec Dieu, de la religion. Et avant, quand tu as parlé du moment où t'allais arrêter le foot, tu as dit que ton père et ton frère ont été présents vraiment à ce moment-là et t'ont poussé. Moi, vu que tu as parlé d'eux, j'aimerais un peu te demander quel rôle ils ont eu depuis ton enfance et dans ta carrière et même plus généralement ta... Ouais, ta famille en général. Quel rôle ? Même récompensé depuis le début un peu, ton enfance. Bah... Ouais, bah... Bah en vrai, déjà dans ma famille, tous les garçons, pas tout le monde a joué au foot, mais tout le monde regarde le foot, tu vois. Tout le monde regarde le foot, tout le monde suit le foot, tout ça, tout ça. Donc moi, j'étais dedans, tu vois. J'étais dedans et puis... Mon frère, il faisait du foot. Mon frère, il faisait du foot. Il jouait à Carrouge. Il jouait à Carrouge. Ensuite, il a arrêté. Il a arrêté parce que, tu vois, on va dire quand les difficultés dans le foot, elles arrivent, tu vois. Pas tout le monde est prêt à ça, tu vois. Les gens, ils s'attendent parce que le foot, ça va presque monter en flèche, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent le foot quand ils sont en moins de 16, moins de 17, moins de 18, tu vois. Il y a beaucoup de joueurs qui lâchent là parce que c'est les premières difficultés. Et donc voilà, mon frère, il a arrêté là. Et puis moi, j'ai commencé le foot. J'avais 5 ans. Mon père, il m'a amené au foot tous les jours. Non, non, je dis n'importe quoi. Mes soeurs, elles m'ont amené au foot. Pardon. Mes soeurs, elles m'ont amené au foot. Elles venaient me chercher. Ensuite, j'arrive en quoi ? En D1, en moins de 12. En fait, j'ai commencé le foot un an plus tôt. Ça veut dire que jusqu'en D1, jusqu'en moins de 12, je joue avec les 96, tu vois. Je joue avec les 96. Et à ce moment-là, je crois en fait que Servette, ils avaient oublié qu'en fait, j'étais un 97. Donc, ils voulaient me virer, tu vois. Parce que D1, D1, moins de 12, c'est là où après la saison suivante, tu passes en moins de 13. Et puis à partir de là, en tout cas Servette, en moins de 13, tu joues encore en régional. Mais tu commences à jouer contre des gars plus âgés, tu vois. Donc à ce moment-là, je ne sais pas, peut-être que j'étais plus haut niveau. Et puis, ils voulaient me virer, tu vois. Et ils m'ont fait repasser la détection. Tu vois, ça veut dire que j'ai dû refaire la détection. Alors que j'étais un joueur du club, tu vois. J'ai dû faire la détection avec tous les jours en test, tout ça, tout ça. Et je ne sais pas, après, peut-être qu'ils ont revu dans les dossiers ou je ne sais pas que j'étais 97. Et finalement, je suis resté en D1, donc en moins de 12. pour rejoindre ma génération. Et à partir de là, j'ai toujours été un peu le Derek de la génération 97, tu vois. À Servette. Et ensuite... Non, c'est long. Bref. Ensuite, on passe moins de 14, moins de 15 avec Vicky. Vicky et... Vicky et... Vicky. Vicky et... Vicky et un autre entraîneur. Vicky que j'ai retrouvé quand je suis arrivé à balle après. Donc voilà. Vicky, moins de 14, moins de 15, moins de 16. Ensuite, moins de 16 vies par balle déjà. En moins de 18 avec... Avec Massimo Lombardo, que je retrouve à balle aussi après. Et puis... Et puis voilà, moins de 18, c'est vraiment la saison de ouf. La saison là où j'ai... Pas où j'ai su, vas-y, ok, là, je peux faire quelque chose, mais... Parce qu'on va dire... Déjà à partir de moins de 14, je me dis, ok, il y a quelque chose à faire dans la photo, tu vois. Mais moins de 18, là où je me dis, ok, ça peut être vraiment, vraiment sérieux, tu vois. En mode là... Bref. Je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Ouais. Et... Et voilà. Après, moins de 18, je passe... Je passe direct en première équipe. Je fais quoi ? Je fais peut-être 4, 5 matchs avec les moins de 21. Mais j'ai jamais été dans le contingent au moins de 21. Je fais 4, 5 matchs au moins de 21 et je passe direct en première équipe. Ok. Mais j'avais déjà... C'est vrai que j'avais déjà... J'avais déjà quand même mon contrat pro. Ça faisait... J'ai signé mon contrat pro, j'avais 15 ans. J'ai joué... J'avais 15 ans, ouais. J'étais en moins de 16, je crois. Et pour... Pour revenir un peu de nouveau à l'aspect du rôle familial, comment est-ce que tu pourrais parler peut-être de... Ouais, de l'influence que ton papa et ta maman, ils ont eu sur... Qui c'est, Derek, aujourd'hui ? Bah... Bah déjà, mes parents, c'est des gens qui ont... Dans leur vie, qui ont dû travailler pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Tu vois, ils viennent... Ils viennent de l'Afrique, tu vois. Mes parents, ils sont venus ici jeunes. Ma mère, elle est venue. Elle avait 16 ans. Tu vois, elle est venue ici. Elle avait 16 ans. Elle n'est pas venue avec ses parents. Elle est venue avec mon père. Ça veut dire que c'est deux jeunes. Ils n'ont jamais vu l'Europe. Et ils viennent... Ils viennent... Tu vois, c'est vraiment des jeunes, tu vois. Moi-même, je sais qu'à 16 ans, tu me laissais tout seul, je ne sais pas où, là. J'ai dit, frère, je vais terminer, je ne sais pas comment, tu vois. Donc bref, c'est quand même des personnes qui ont dû... Dans leur vie, qui ont dû travailler, qui ont dû comprendre les choses assez vite. Et je pense que... Chez moi, c'est ressenti un peu sur le début de ma carrière, tu vois. Oui. Et j'ai dû comprendre les choses. Et si je ne comprenais pas les choses, en fait, j'allais... Je ne serais pas là où je suis, en tout cas, tu vois. Donc, je n'avais pas le choix que de comprendre les choses, tu vois. Et je pense que c'est mes parents, c'est la même chose, un peu. Et eux, tu as toujours soutenu dans le foot ? Ouais. Ouais, toujours, ils m'ont soutenu. Ma mère, toujours, elle m'a soutenu. Après, il y a une période, j'ai eu un coup de pression. C'est... À l'école, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est quand j'avais 14 ans. Là, je n'allais plus à l'église, tout ça. Là, je commence à foutre la merde à l'école. Je commence à foutre la merde. Et mon père, il me dit, il me dit, si c'est comme ça, on arrête le foot. Et il me dit, ouais, il me dit, si c'est comme ça, on arrête le foot et tout. Et puis, voilà. Sinon, c'est la seule phrase que j'ai eu. Sinon, ils m'ont toujours soutenu. Toujours, toujours, toujours. Mais donc, pour eux, l'école était quand même importante. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Surtout, en fait, surtout pour mon père. Mon père, vraiment. Il voulait, il voulait absolument que je finisse quelque chose à l'école. Tu vois. Ma mère, elle, c'était plutôt, c'était plutôt au foot. Je vois que c'est qu'il devenait star du foot, tout ça, tout ça, tout ça. Mon père, mon père, il voulait vraiment. Et voilà, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait de foot ? Qu'est-ce que j'aurais fait ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aurais voulu travailler dans les banques. Être comptable ou être, tu vois, travailler avec les chiffres, tout ça. OK. J'étais bon en maths. Ouais. C'est vrai, j'étais bon en maths. J'étais bon en gestion économique. J'étais pas mal dans tout ça, là. Moi, je voulais revenir. Là, tu as parlé de tes parents. Ça peut être tes parents ou bien quelqu'un d'autre, ou même plusieurs personnes. Mais c'est qui ta plus grande inspiration dans ta vie ? Ma plus grande inspiration ? Je pense que c'est mon père. Parce que… Parce que… Je dis « je pense » parce qu'en gros, on ne m'a jamais posé cette question, tu vois. Mais ouais, c'est… Je pense que c'est mon père. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui… Qui ne s'arrête jamais de travailler, tu vois. C'est quelqu'un, par exemple… Avant, quand moi, j'étais plus jeune, j'étais bébé. Mes parents, ils avaient déjà… Mes deux grandes sœurs… Non, mes trois grandes sœurs, je suis en ouf. Mes trois grandes sœurs et mon grand frère, tu vois. Et ma mère, ils ne travaillaient pas, tu vois. Ça veut dire que mon père, il avait deux travails. Il avait deux travails… Encore… Je le sais parce que souvent, on parlait de ça, tu vois. Il avait deux travails. Quand il sortait du travail, il devait encore aller chercher… Chercher mon frère aux entraînements, tu vois. Il rentrait tard la nuit. Il partait tôt le matin. Et le week-end encore, il avait encore un autre travail, tu vois. Et encore… Encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui… Qui ne s'arrête pas de travailler, tu vois. Il est à la retraite anticipée, tu vois. Il a pris la retraite anticipée, tu vois. Mais il ne s'arrête pas de travail, tu vois. Je rentre… Quand je rentre en week-end, il est toujours devant son ordinateur et tout. Il travaille. Et même dans des trucs… Dans des trucs bidons. Je peux te donner un exemple. Une fois, je suis avec mon père dans la voiture. J'achète la vignette, tu vois, la vignette de l'année, là. Et elle tombe, genre, dans le pare-brise, tu vois. Tu vois le pare-brise. Elle tombe, genre. Et moi, genre, je me dis, putain, vas-y, tu sais quoi ? Je vais en racheter une. Mon frère, il me dit, non, non, laisse. Je vais la récupérer. Je dis, mais comment ça, tu vas la récupérer ? C'est impossible de la récupérer. Tu vois, et les trucs, pour récupérer, tu dois démonter la voiture, tu vois. Là, elle tombe vraiment dans des endroits où c'est impossible. Et il me dit, t'inquiète pas et tout. Je dis, bon, bah, tu me redis et puis… Tu me redis ? Non, ouais. Tu vois, genre, après, on rentre chez moi et il me dit, ouais, je vais la récupérer et tout. Et je lui dis, bon, bah, tu me redis. Si tu l'as récupérée, bah, tant mieux. Si tu ne l'as pas récupérée, tu me redis pour que j'aille en acheter une autre, tu vois. Et on monte. Il va prendre… Il va prendre… Je ne sais pas, il va prendre des… Il prend une règle. Ouais, il prend une règle. Une règle fine. Il met un bout de scotch. C'était un scotch. Je ne sais pas c'était quoi comme scotch. Il met un truc assez collant et il le met au bout. Et puis, il va et tout. Il met le truc et tout. Pape, il ressort, il y a la vignette. Tu vois ? Et ça, c'est un exemple, en fait. Pour te montrer que… Tu vois, c'est quelqu'un… Tu vois, moi, là… Là… Moi, je serais déjà parti s'acheter une autre, tu vois. Je n'aurais pas cherché à savoir quel scotch, quelle règle il faut que je prenne. First year, vas-y. Tu vois ? Donc, voilà. En fait, ce qu'il ressort de là, c'est que c'est quelqu'un de persévérant, finalement. Voilà, voilà, exactement, exactement. Quelqu'un de persévérant. Tu as trouvé le mot, Guillaume ? Et chaque jour, il m'écrit, il m'écrit. Il faut que je persévère. Il te le dit et te le rappelle. Ouais, chaque jour, carrément. Chaque jour. J'abuse pas. C'est vrai. C'est une chance aussi, d'avoir ce soutien. Ouais. Là, c'est clair, c'est clair. C'est clair que c'est une chance. Parce qu'on parle de ça un peu, mais c'est quoi pour toi les trois valeurs qui sont les plus importantes dans la vie ? Avant, c'était les trois mots pour se décrire. Maintenant, c'est les trois valeurs. Les trois valeurs. Bah, déjà, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais déjà, être soi-même, tu vois. Ah, excellent, ça. On n'a jamais rien à dire. Pas se donner une image pour paraître, je ne sais pas quoi, tu vois. Pour paraître gentil ou pour paraître méchant. Enfin même. Ensuite, être droit. être droit, c'est important. Parce que déjà, moi, encore une fois, je suis croyant et je parle du possible que si tu es droit, bah, Dieu, il va te rendre ça, tu vois. Si la personne en face de toi, elle ne veut pas être droite, c'est son problème à elle. C'est entre elle et Dieu. Moi, je vais être droit. moi, tu vois comment. Et troisième, je ne sais pas, en fait, c'est pas que je ne sais pas, mais je pourrais mettre beaucoup de choses, tu vois. Un être, c'est important d'être positif. Dans le mot positif, tu mets la joie, tu mets, tu vois, tu mets tout ça, tu mets tout ce qui va avec. Je pourrais mettre encore d'autres choses. Mais bon, on va dire ces trois-là, voilà. Bon, une valeur qu'on n'a pas vraiment parlé, mais que je trouve importante, qui est l'humilité. Bah, quelle importance ça a pour toi, l'humilité, surtout d'un sportif de haut niveau ? Et même en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, oui. Bah, déjà, l'humilité précède la gloire, tu vois comment. Donc, après, encore une fois, tu vois, moi, je parle beaucoup de Dieu. Excusez-moi si ça vous dérange, mais voilà. T'es ici pour parler. Je suis tout autant. T'es ici pour parler de ce que tu veux, et puis t'as dit, voilà, il faut être soi-même, donc t'es toi-même. Non, c'est ça, c'est ça. J'ai réagi comme ça en parlement, mais avant tout, c'est toi. T'es là pour être toi, c'est ça le but. Voilà. Donc, c'était quoi la question, là ? Bah, l'humilité. Quelle importance ça a pour toi, l'humilité d'être humble pour un sportif de haut niveau, ou même en tant qu'homme, comme il l'a dit, ouais. Ok, bah, déjà, pour moi, c'est bien d'être humble. Parce que déjà, la Bible dit qu'il faut qu'on soit humble, tu vois. Ensuite, ensuite, j'ai envie de te dire, si quelqu'un a la grosse tête, bah, il a la grosse tête. Si quelqu'un est humble, il est humble pour moi. Moi, je suis humble parce qu'il faut être humble. Parce que la Bible dit qu'il faut être humble. Et parce qu'elle dit aussi que l'humilité précède la gloire, tu vois. Mais en vrai, pour moi, quelqu'un, il veut avoir la grosse tête, bah, t'as qu'à avoir la grosse tête. Tu vois comment ? Tu veux avoir la grosse tête, t'as qu'à avoir la grosse tête. Tu veux te la péter, t'as qu'à te la péter. Et parce que, enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais. Parce que t'as des gens, ils sont humbles. Ils ont la gloire. T'as des gens, ils se la pètent, ils ont la gloire, tu vois. Il y a de ceux qui en jouent aussi. Comment ? Il y a de ceux qui en jouent aussi. Ouais, ouais. Après, c'est là où j'ai dit, il faut être soi-même, tu vois. Celui qui se la pète pour se donner un genre, là, ça craint. Ça craint pour toi, tu vois. Mais si le mec, il se la pète, enfin, pas forcément il se la pète, mais nous, on a l'impression qu'il se la pète alors qu'il est comme ça. Bah, il est comme ça, tu vois. Mais il est lui-même, et tant mieux. Je voulais revenir, bah, on parle encore d'une autre valeur, mais pas ce que je vais dire. Mais c'est la générosité. J'allais dire, bah, en fait, avec ton statut, t'es un exemple en fait. T'es un modèle pour des milliers de jeunes. Déjà, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Et après, bah, je voulais venir justement sur cette question de générosité. Bah, moi, déjà, honnêtement, je m'en rends pas compte, tu vois. Je m'en rends pas compte que, c'est pas la première fois que je l'entends, tu vois. C'est-à-dire beaucoup de fois qu'on est l'époque, que nous, on est l'exemple, tout ça, tout ça. Mais moi, je m'en rends pas compte parce que, pour moi, aujourd'hui, je peux pas être fan de moi, tu vois. Alors que, pourtant, il y en a un, tu vois. Il y a des fans pages de moi, tout ça, tu vois. Mais, je sais pas, j'arrive pas à me dire que c'est possible que tu sois fan de moi, tu vois. Il y a des Ronaldo, il y a des Neymar, il y a des trucs. Et moi, j'ai toujours dit à mes potes, quand ils me disent « Oh, la star, la star ». Moi, j'ai toujours dit « Moi, les gars, non, aujourd'hui, j'accepte pas que tu me dises star ». Moi, le jour où je suis une star, ok, tu m'appelles star ? Je vais te répondre « Ouais, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a ? » Tu vois. Aujourd'hui, je suis pas une star. Aujourd'hui, je suis pas une star, je suis un joueur du stade de Reims. Je suis derrière côté ça et ça s'arrête là, tu vois. Donc, quand les gens me disent que « Oui, vous êtes des exemples, tout ça », moi, j'arrive pas à m'en rendre compte et j'arrive pas vraiment à… J'arrive pas à m'en rendre compte, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Et ce qui est important aussi, c'est que… C'est même pas le fait d'être une star, j'ai envie de dire. Enfin, le rôle modèle, c'est dans le sens que… C'est même pas… Enfin, c'est pas toi qui l'as voulu, mais voilà, t'es joueur, tu passes à la télé, beaucoup de gens te regardent, te voient… Ouais. En fait, t'influences des gens autour de toi, des gens qui… Ouais, mais en fait, justement, tu vois, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre parce que peut-être, moi, si j'étais en place, tu vois, je regarderais seulement les grands joueurs, tu vois. Je regarderais seulement les stars, les Neymar, tout ça, tu vois. Peut-être que c'est pour ça. Et que, je sais pas… Voilà, en vrai, on peut pas tous penser pareil, on peut pas tous avoir la même vision. Et puis, voilà. C'est qui, toi, ton rôle modèle, alors, sur le terrain ? Un joueur que… Il y en a plusieurs, hein. Vas-y. Bah, déjà, j'ai Ronaldo, déjà Christian… Non, non, premier Ronaldinho, déjà. Parce que Ronaldinho, c'est un joueur qui… Qui a, malgré tout ce qui entoure le foot, malgré le foot comme il est aujourd'hui, les médias, tout ça, c'est quelqu'un qui a gardé son âme d'enfant, tu vois, sur le terrain. C'est quelqu'un qui… À travers son jeu, tu peux voir que le mec, il est épanoui, qu'il est heureux, qu'il kiffe, tu vois. Donc, juste pour ça, Ronaldinho, tu vois. Après… Voilà, nous, Robinho. Voilà, les deux. Après, Christian Ronaldo, parce que c'est un travailleur acharné. Parce que c'est un travailleur acharné. Il s'arrête pas. Il s'arrête pas. Il… Il fait que de marquer. Il s'arrête pas. Il marque tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et en fait, pour moi, les gens, ils s'en rendent pas compte. Ils… Parce que… Ils s'en rendent pas compte parce que… Enfin, les gens… Je dis, les gens, c'est… Les gens, ils s'en rendent compte. Mais… Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. En fait, tu vois. Moi, par exemple, je suis sur le terrain. Et je sais à quel point c'est dur de marquer, tu vois. Je suis un genre offensif. Je sais à quel point c'est dur de marquer. Et en fait, quelqu'un qui marque autant comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu peux marquer beaucoup de buts. Tu peux marquer beaucoup de buts. Il y a beaucoup de gens pour marquer beaucoup de buts. Mais marquer comme lui fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. C'est incroyable. Et pour ça, ouais, c'est quelqu'un qui… Que… Que j'admire. C'est incroyable. C'est incroyable que les gens, ils pensent que c'est même devenu normal. C'est facile de faire ça. Le regard est incroyable vers ceux qui ne marquent pas autant en disant… Ah, mais… Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ça. C'est ça, en plus. Et quand je te dis, en fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est parce que… En fait, comme je te dis, moi, je suis sur le terrain. Et je sais à quel point c'est difficile de marquer, tu vois. Et donc, les gens, on va dire, les gens qui regardent à la télé et tout ça, ils pensent que c'est juste des buts, tu vois. Mais c'est… C'est tellement dur, mec, qu'ils… Wesh, c'est pas normal ce qu'ils font. C'est abusé. Non, vas-y, mais… En fait, tu posais cette question comme parenthèse, parce que même pour toi et Guillaume, parce qu'on parlait du rôle modèle, tu vois, du rôle d'exemple. Et du coup, je me suis dit, tiens, alors c'est qui toi, ton rôle d'exemple sur le terrain, tu vois. Mais c'est vrai, avant, je pense que tu allais rebondir là-dessus, Guillaume, mais pour pas m'écarter et garder une certaine cohérence, c'est vrai, je parlais de générosité. Donc voilà. Je voulais rebondir sur cette question-là. Donc, Guillaume, je ne sais pas ce que tu voulais dire ensuite-là. Non, moi, j'allais revenir sur un autre sujet. Avant, tu nous as cité quelques entraîneurs que tu as eus, Raphaël Dutti, Lombardo. En fait, la question que j'aimerais te poser, bon, tu as eu plusieurs entraîneurs, mais quel est l'entraîneur qui t'a vraiment le plus marqué et aussi peut-être le plus apporté en tant que joueur et en tant qu'homme aussi ? En fait, quand j'étais junior, je pense que c'est Lombardo. Vicky aussi beaucoup, vraiment beaucoup. En fait, Vicky et Lombardo, quand j'étais junior, et là, dans le monde pro, Peter Zeigler. Peter Zeigler. Et pourquoi Lombardo, pourquoi Vicky ? Ok, pourquoi Lombardo, pourquoi Vicky ? Non, mais si tu dois choisir un, par exemple, un des trois, pourquoi lui, tu vois ? Un des trois, un des trois ? Est-ce que même Humain a appris peut-être ? Ouais, non. Là, ça me demande de la réflexion. Non, je dirais, je dirais quand même Zeigler. Ok. Parce que, tu vois, aujourd'hui, les entraîneurs, c'est… pour la plupart, ou en tout cas beaucoup, c'est… voilà. T'es pas bien, tu rates un match, tu rates deux matchs, je te sors, tu vois ? Et Zeigler, en fait, c'était beaucoup dans la relation humaine, tu vois ? Comme tout le monde, mais juste, on va dire, lui, il l'appliquait, tu vois ? Il savait qu'un joueur, il peut avoir des phases où il va pas marquer, où il va pas faire de passes décisives, où il va un peu moins bien jouer. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas en lui criant dessus ou en le sortant, ou en étant négatif avec lui ou quoi que ce soit, et que la séance humaine va s'améliorer, tu vois ? Lui, tu vois, on discutait beaucoup et tout. T'allais dans son bureau, tu te posais, il te disait, ok, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress. C'est pas grave. C'est pas grave si tu marques pas en ce moment. J'ai pas besoin que tu marques. Il y a d'autres joueurs qui sont là et tout. Tu vas marquer quand tu vas marquer, tu vois ? Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, quand même. Ouais. Donc, voilà. Ouais, je dirais de Zeigler. Je voulais te dire même, enfin, pour revenir encore sur autre chose, c'est la remise en question. C'est un sujet qu'on n'a jamais abordé jusqu'à maintenant. Toi, tu te remets souvent en question ou pas ? Et tu penses qu'il faut se remettre souvent en question pour être un bon joueur ? Ouais. Même comme homme. Enfin, je sais pas comment dire, mais se développer vers le bien, si on veut se développer. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est simple. Oh, je m'entends. Attendez. Ok, c'est bon. Non, ouais, oui, il faut se remettre constamment en question si tu veux t'améliorer. Il ne faut pas que tu tombes dans une position de confort. Ouais. Ouais, dans ton confort, il ne faut pas que tu tombes dans... Il ne faut pas que tu sois satisfait, en fait. Tu vois, il faut toujours que... Si tu veux t'améliorer, il faut toujours que tu te remettes en question. C'est facile de se remettre en question ou pas ? Parce que celui-ci se confrontait à son égo. Ça, c'est un truc que, de nouveau, il y a des gens, ils arrivent mieux à faire ça que d'autres. Parce que c'est réussir à se dire à soi-même, ah, tu n'as pas été assez bon, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Ouais. Après, moi, moi, personnellement, moi, je suis quelqu'un où je me remets constamment en question, tu vois ? Ouais. Et pour moi, c'est plus facile de me remettre en question que de me dire, ah, là, tu as bien fait. Tu vois comment ? Personnellement, pour moi, je sais que j'ai plus de facilité à me remettre en question qu'à me dire, ah, restez bien, tu vois ? Donc, pour moi, moi, je me remets facilement en question. Et puis, non, ouais. Pour moi, il faut constamment se rendre en question si on veut progresser, si on veut aller de l'avant, si on veut s'améliorer. Ok. Question comme ça. Tu vas dire que tu dois réfléchir, mais tu as une petite anecdote marrante un peu à nous raconter dans ta carrière ? Marrante ? Marrante. Là, j'ai un truc qui vient en tête, mais bon, je ne sais pas si c'est marrant. Oui, c'est une simple anecdote tout à l'heure. Bah, c'est quoi ? Une anecdote sur le terrain ou dans le vestiaire ou un truc mémorable ? Mais dans le sens de où ? J'ai eu des phases avec les arbitres, j'ai eu des phases avec les arbitres aussi, j'ai eu des phases où j'arrivais en retard. Donc, on me dit, ouais. Une fois, bon, ce n'est pas forcément drôle si j'étais un truc comme ça. Bah, en fait, je suis à Bâle, je suis le plus jeune de l'équipe. Je suis le plus jeune de l'équipe et tout. On va partir en Ligue des Champions à Manchester City. On a rendez-vous à 8h. Le bus, il part du stade à 8h, 8h du matin. Donc là, on devait aller à l'aéroport, tout ça. Et moi, je suis le plus jeune de l'équipe, tout ça, tout ça, tout ça. Et j'arrive, j'arrive au centre de l'entraînement, j'arrive au vestiaire. Donc, pour prendre mes affaires, tout ça, j'arrive, je crois, à 8h15. Ça veut dire, ça veut dire, dans le bus, j'arrive peut-être à 8h30. Ça veut dire, c'est moi, je mets l'équipe 30 minutes de retard. Et dans l'équipe, il y a des grosses têtes. Tu vois, moi, je suis là, j'ai des jeunes dans l'équipe. Et puis, il y a Seydoudoum, il y a Matias Delgado, il y a Sérédier, il y a Vatch League, il y a Lang, il y a Steffen, il y a Elie. Tu vois, c'est-à-dire, je rentre dans le bus, j'ai envie de me cacher. J'ai envie de me cacher. Et là, je prends une grosse amende, je ne sais même plus c'était combien. Mais je prends une grosse amende. Donc, voilà, petite anecdote. Et puis, putain, je dois en avoir encore deux, trois. Sur le terrain. Sur le terrain, moi, je suis quelqu'un de particulier. Sur le terrain, je rigole beaucoup. Des fois, je peux avoir le ballon et je vais avoir le sourire, tu vois. En fait, parce que, parce qu'en fait, j'essaye de... En fait, j'essaye. Sur le terrain, moi, je suis comme si j'étais avec mes potes, tu vois. Ça veut dire plusieurs fois, plusieurs fois, surtout quand j'étais en Suisse. Parce que je suis en Suisse, dans le foot, on se connaît presque tous. Tu vois, je suis sur le terrain et il y a mon pote qui est sur le banc. Et qui est sur le banc, que ce soit de mon équipe ou même sur le banc adverse, tu vois. Mais c'est mon pote. Et je suis sur le terrain et je commence peut-être à rigoler avec lui, tu vois. Je commence peut-être à parler avec lui alors qu'il y a le jeu, tu vois comment. Donc, voilà, les petites anecdotes. Mais sinon, de manière générale, tu n'es pas souvent en retard ou bien ? Non, aujourd'hui, plus. Aujourd'hui, je suis à l'heure. Ça, c'était avant. Tu as appris depuis que tu as eu l'amende. Ouais. Ouais. Mais encore l'amende, c'est rien. L'amende, c'est rien. En fait, le plus dur, j'ai envie de te dire, c'est le moment où tu arrives, tu vois, que tu sais que... Tu vois, une fois qu'on t'a donné l'amende, ok, c'est bon les gars, excusez-moi, je vais payer. Terminé. Mais quand tu arrives dans le car, tu montes. Limite, le chauffeur, il a le sub. L'entraîneur, il est là, il ne veut même pas te dire bonjour. Tous les capitaines de l'équipe, ils sont là au fond, ça te regarde mal. C'est ça le plus dur, en fait. Ouais, il t'a attendu au moins. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je crois. Avant de conclure, enfin, je ne sais pas si tu voulais ajouter encore un truc, Guillaume, mais on aime bien poser une question phare qu'on retrouve à chaque fois et puis là, deux petites nouvelles questions. Mais là, certainement, on a déjà, je pense, une idée avec cette conversation. Mais quel a été le plus beau moment dans ta carrière et en même temps le pire ? Le plus beau moment, c'est quand je gagne la coupe de Suisse avec Mal. Ok. On joue la finale con de Sion à Genève. Le stade, il est plein. Je suis dans ma ville entre guillemets. Il y a tous mes potes, tout ça. Donc, ouais, ouais, ça j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé. En fait, surtout, ce que j'ai grave kiffé, c'est le fait que ce soit à Genève, tu vois. Ouais. Où je viens avec mon collab et tout. Bref. Ça, c'est le meilleur moment de ma carrière. Et le pire, le pire au moment de ma carrière. J'ai envie de dire Lucerne, mais je ne sais pas. Ouais, oui, oui, ok. On va jouer à Lucerne. Non, attendez, on va peut-être d'autres choses. Je ne sais pas. Non, après, c'est juste que je réfléchis à un moment précis, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pas à une période. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un moment précis. Je sais qu'il y a un moment précis, mais il faut juste que je m'en souvienne. Mais je sais qu'il y en a un. Mais là, je ne sais pas, là, il n'y a rien qui me vient. Peut-être, ça va trop bien. Pas grave, c'est bon. Bon, et l'autre question ? Ouais, vas-y. C'est... Quel conseil est-ce que tu donnerais au Derek qui a 15 ans ? Maintenant que tu as du recul ? Derek qui a 15 ans ? Ouais. Bah... T'arrêtes pas de travailler. Te décourage pas. Parce qu'il y aura des moments où tu vas vouloir te décourager. Mais te décourage pas. Et t'arrêtes pas de travailler parce que... Si c'est pas toi qui... Enfin, si c'est pas toi qui réussis là, là, c'est un autre. Tu vois ? Toi, t'es juste un numéro. Y'a pas d'amitié. Tu vois ? Ouais. Y'a pas d'amitié. T'es juste un numéro. Donc... Si toi, tu veux bouder, tu veux te décourager, tu veux t'arrêter de travailler, et ce sera un autre qui va le faire à ta place. Bon, voilà. Non, je trouve que c'est très, très bien pour terminer cette discussion. Luzon, je sais pas si tu as encore quelque chose à dire ou... Non, pour moi, c'est tout le monde. J'ai vraiment apprécié. Ouais, bah... Je vais juste m'adresser à tous ceux qui nous écoutent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à donner vos feedbacks. On a besoin de ça pour savoir ce que vous avez aimé, pour savoir ce que vous avez moins aimé. Donnez-nous peut-être des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, ou peut-être des invités aussi. On le répète aussi souvent, mais plus votre soutien est grand, et plus nous le serons aussi. Donc voilà, je tenais à dire ça. Et Derek, ben, ça a été vraiment un plaisir pour nous de t'avoir eu ici. Merci d'être venu et d'avoir pris du temps pour nous. Merci d'avoir été toi-même, parce que c'était... C'était vraiment un super moment. Et puis, merci de nous partager ta joie de vivre, moi-même. Je te jure que c'est fort, je trouve ça de bon. Non, ouais. Merci, merci. Merci à vous. Merci à vous. C'était agréable. C'était très agréable. On te souhaite le meilleur pour la suite, plein de succès. Et puis, ben, on espère te revoir bientôt. Et prends soin de toi, Derek. Merci beaucoup. Ciao. A bientôt. Ciao.